Quand nous sommes venus, ils nous ont présenté tout le plan qui est envisagé pour aménager ce site et le sauvegarder. Plan aussi donc qui recoupe notre réaction citoyenne qui, ayant constaté que le site était agressé, a voulu aussi dire non, 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 il faut qu'on le préserve parce que ça ne nous appartient pas. Au bout de nos discussions et de tout le schéma qu'ils nous ont présenté, on a constaté que nous avons une convergence d'idées, une convergence de points de vue sur comment préserver le site d'IFAR, comment le revaloriser pour en faire davantage un outil d'études pour les écoles qu'ils venaient évoquer, les géologues, les universités, les étudiants et ainsi de suite, mais en faire aussi donc un site économique avec destination touristique qui permettra à tous ceux qui visitent le Sénégal de pouvoir passer dans cet espace qui est un espace assez important, mais aussi un site qui pourrait aider, pourquoi pas, aux populations sénégalaises de pouvoir souvent y aller, partager le climat, le micro-climat que ça offre et ainsi de suite. Sur toutes ces questions, on s'est donc rendu compte que nous avions les mêmes points de vue. Il reste maintenant à voir sur la directive qui est donnée de bloquer toutes les activités et les destructions qui sont faites aussi hier et hier, je crois. Comment arriver donc avec cette mesure du président à préserver au-delà du FAR, à préserver le littoral ? Sur ça aussi, nous nous sommes convenus avec Mme le ministre qu'elle prendra l'initiative davantage de parler à ses collègues dans les différents départements ministériels concernés, l'aménagement, cadre de vie, etc., pour qu'ensemble, la dynamique gouvernementale puisse trouver aussi donc une complémentarité de soutien citoyen avec la dynamique du collectif et qu'ensemble, le site soit sauvé, réaménagé, réutilisé et que ça serve, pourquoi pas, à tous les Sénégalais, j'allais dire à toute l'humanité d'ailleurs tout entière, mais que cela aussi donc puisse servir de déclic pour régler définitivement la question globale du littoral. Sous-titrage ST' 501